— Le président du département de la Gironde, Jean-Luc Glez, est donc avec nous sur ce plateau ce soir. Merci. — Bonsoir. — Bonsoir. Troisième édition des solutions solidaires. La solidarité, cœur d'ouvrage du département de la Gironde. Bien évidemment, comment invente-t-on la solidarité de demain ? C'est ça, c'est l'enjeu de ces débats ? — Oui. L'idée, c'est de faire considérer que la solidarité, c'est pas forcément l'assistanat, comme on l'envisage parfois. Mais c'est bien une capacité à innover, à expérimenter, à proposer de nouvelles solutions aujourd'hui qui sont en lien avec ce que nous connaissions déjà avant la crise sanitaire, mais que nous connaissons encore plus aujourd'hui. — Alors au programme, plusieurs conférences. Il y a le logement, la vie sans contact, les solutions solidaires nées pendant la crise sanitaire. Ça, c'est un volet qui est apparu forcément presque évident sur cette édition. — Oui. Ce que l'on a constaté, c'est d'abord une accentuation de tout ce qui est vulnérabilité, fragilité, mais aussi une accentuation des initiatives pour tenter de produire justement de nouvelles solidarités et faire en sorte d'apporter des réponses aux problèmes des gens pendant le confinement, pendant la période de crise que nous traversons encore. Et donc plein de sujets ont émergé. Et plein d'initiatives aussi ont émergé en même temps. — Alors vous le disiez, il y a aussi un volet. Vous venez de le dire. Plus de détresse est apparue. Plus de pauvreté. Les gens se sont retrouvés aussi face à des murs. Et cette crise a aussi accentué cette fracture. — Oui. Elle a accentué la fracture. Alors pour les plus fragiles, les personnes âgées qui sont au domicile, qui ont été très isolées à un certain moment. Les personnes en situation de handicap qui ont eu moins de visites, moins de contacts également. On voit aujourd'hui dans le giron du RSA arriver des personnes qui sont des indépendants, qui n'ont pas pu exercer leur activité et qui sont en train de tomber aujourd'hui dans le champ du RSA. Il y a les jeunes, les jeunes de 18 à 25 ans et les étudiants en particulier qui sont en grande précarité de plus en plus. Donc plein de catégories. Les retraités pauvres également. Les femmes seules, souvent avec leurs enfants. Donc il y a plein de catégories qui, de cette manière, se sont trouvées encore plus en situation de précarité, voire parfois sont tombées dans le champ de la pauvreté. Et autour de ça, il va falloir inventer des solutions pour se baser sur ce qui existe déjà, ce que vous faites au quotidien, mais peut-être aller plus loin aussi. Oui. Nous pensons d'abord que ce sont les citoyens, les associations aussi, qui contribuent fortement à la solidarité, aux côtés d'un département qui a la mission. Et ce que nous avons vu, par exemple, pendant la crise, c'est émerger des solutions alimentaires avec des paniers suspendus ou avec des drives fermiers qui se sont mis rapidement en place. On a vu des courses à domicile. On a vu des bibliothèques itinérantes. On a vu des solutions également avec les masques qui ont été fabriqués par des citoyennes et citoyens. Donc on a vu que les gens se mettaient véritablement en action pour essayer d'aider leurs prochains, leurs voisins, la personne qu'ils connaissaient à proximité. Et donc ça vient tout à fait en complément de ce que nous faisons nous et de la manière dont nous soutenons parfois un certain nombre d'associations. – Alors les solutions solidaires, c'est aussi cette année le premier baromètre qui a révélé aussi ce que tout un chacun attend aussi de cette solidarité. Un élément qui ressort forcément, c'est le revenu de base pour lequel vous militez âprement. – Oui, il est ressorti effectivement dans le sondage IFOP. J'ai rencontré des étudiants récemment qui revendiquent aussi ce droit à un revenu de base. Donc on sent bien que c'est un sujet aujourd'hui qui peut être une réponse. J'évoquais les indépendants tout à l'heure. J'évoquais ceux qui sont en rupture de parcours. Il n'y a plus de petits boulots, de petits jobs en ce moment pour les jeunes. Donc effectivement, c'est une manière de les aider à traverser cette période difficile. Ce qui ressort aussi, c'est quand même la question climatique et évidemment le sujet de la santé qui est ressorti aussi de façon assez forte. – La santé, puisque vous en parlez, le département a bien évidemment mis à disposition ses personnels de la maison de santé pour participer à l'effort vaccinal. Ça a été fait il y a quelques jours. Mais du coup, alors on participe avec quoi quand on n'a pas de vaccin ? – Alors on participe d'abord en mettant à disposition des personnels, en mettant à disposition des locaux, un savoir-faire, puisque nos infirmiers, puéricultrices, médecins savent effectivement opérer les vaccins. Après, effectivement, tout dépend de la fourniture progressive des vaccins. On sait bien aujourd'hui que le vaccin Pfizer est compliqué à conserver. Donc on espère que le vaccin Moderna puis le vaccin AstraZeneca vont venir faciliter la massification de la vaccination. En tout cas, nos personnels sont aujourd'hui d'ores et déjà prêts dans notre centre de vaccination, mais aussi demain dans toutes les maisons de la solidarité du département. – Alors le département s'est bien évidemment illustré aussi pendant cette crise sanitaire, avec beaucoup d'actions menées. Je prends la dernière, Loïc, la plateforme qui est à destination du monde de la culture pour les aider dans leur démarche. Alors vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes plusieurs. Vous êtes mis autour de la table pour faciliter cette mise en relation pour les personnes de la culture qui seraient un peu perdus dans cette crise compliquée pour eux. – Le monde de la culture souffre beaucoup et donc ils ont besoin effectivement d'être accompagnés. Mais comme d'autres catégories aussi que nous avons pu aider, j'évoquais les étudiants tout à l'heure. J'étais dans l'épicerie sociale et solidaire du campus universitaire. Ils ont besoin d'un véhicule utilitaire pour transporter de plus en plus d'alimentaires pour les jeunes étudiants qui viennent se nourrir parfois un seul repas par jour à cette occasion. Eh bien on va faire le nécessaire pour fournir un véhicule utilitaire. Nous aidons aussi une association qui s'appelle La Clé qui permet de trouver des logements assez grands pour permettre la colocation entre étudiants parce que des étudiants aujourd'hui, il faut le savoir, dorment dans leur voiture ou n'ont pas de logement. Donc c'est une vraie difficulté. Donc l'idée, c'est de s'adapter à la réalité de ce que nous voyons face à nous et d'apporter les solutions au mieux ou en tout cas d'aider celles et ceux qui sont sur le terrain et qui apportent ces solutions. – Du coup, est-ce que le quotidien du département a changé forcément ? Vous êtes en perpétuel adaptation. C'est un peu au jour le jour, presque je pourrais dire. – Alors nous avons forcément changé puisqu'il y a beaucoup maintenant de relations qui se font à distance. Donc il a fallu changer les modes de fonctionnement. Solutions solidaires aujourd'hui est précisément à distance. Après, ce que ça a changé tout simplement pour nous, c'est peut-être l'accentuation de ce que nous faisions, la justesse de certaines actions aujourd'hui. Mais objectivement, nous avions déjà, nous, avant, ressenti cette difficulté, cette précarité d'un certain nombre de populations, la nécessité de les accompagner, de les aider. Donc ça n'est que la continuité de ce que nous faisions avant, mais en essayant aujourd'hui de pousser plus loin le curseur pour être encore plus opérationnel à leur côté. – Alors pousser le curseur, ça veut dire aussi avoir des finances pour le faire. Pas toujours évident dans ces périodes où déjà, auparavant, obtenir les finances, notamment ce qui vous est dû de la part de l'État, et que c'est compliqué. – Oui, c'est compliqué. Les périodes sont beaucoup plus contraintes. Alors l'État peut se permettre, lui, d'être en déficit, ce qui n'est pas le cas d'une collectivité comme le département. Donc nous essayons de faire au mieux. Il faut savoir que le Covid, entre le manque de recettes que nous n'avons pas eu en 2020 et les dépenses supplémentaires, les droits de mutation, et les dépenses supplémentaires à assumer, alors à la fois sur tous les équipements, les masques, etc., mais aussi, par exemple, le fonds d'urgence qui a été débloqué pour les associations. – On peut rappeler le montant du fonds d'urgence ? – C'était un million d'euros en 2020. Et là, nous envisageons à nouveau un fonds d'urgence en 2021. Et puis le RSA, qui a augmenté de 12 millions d'euros en 2020. Eh bien tout cela fait qu'il nous manque, fin 2020, 100 millions d'euros sur le budget départemental, d'où le fait que nous sommes tournés vers l'État pour obtenir des aides du plan France Relance, 40 millions d'euros. – Il manque quand même 160 millions. – Voilà, il manquera encore. Donc nous allons essayer, malgré tout, de tenir le cap et de faire en sorte de traverser cette crise difficile. – Et alors comment on fait ? – Comment on fait ? Écoutez, on essaie d'être plus juste. De toute façon, des allocations, le RSA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, ce sont des droits, donc il faut impérativement les payer. Après, nous essayons de gérer au mieux. Il y a des possibilités quand même d'avoir des avances remboursables de la part de l'État. Ce n'est pas idéal parce qu'il faudra les rembourser un jour, mais ça nous permet quand même d'abonder un petit peu. Ces 40 millions d'euros en investissement vont nous aider aussi. Bref, nous essayons de boucler au mieux le budget. Il a été voté en décembre pour 2021. – Et puis, il faut faire face aussi aux allées climatiques, on l'a vu. Certaines communes du département sont fortement impactées par la dernière tempête, Justine. Là aussi, bien évidemment, vous allez être sollicité. – Oui, alors ce sont surtout les mers qui sont en première ligne, bien évidemment. Après, nous, ce sont surtout les routes qui nous concernent. Donc il faut intervenir. – Avec les vannes de routes, on l'a dit. – Voilà, vannes de routes qui sont aujourd'hui encore bloquées. Et ça va certainement durer encore demain. Donc nous allons, nous essayons d'amener les mesures rapidement, de manière à bloquer les routes, faire en sorte qu'il n'y ait pas de mise en danger des personnes. Voilà. Et donc nous intervenons à notre niveau en tant que collectivité locale sur ce plan-là. – Dernière question. Le département, pour la suite, c'est quoi ? Quelles vont être les prochaines actions ? On parle des solutions solidaires jusqu'à demain et après ? – Après, c'est vraiment de continuer dans cette période difficile. Ce qu'on sent bien, c'est que la dégringolade sociale aujourd'hui n'est qu'à son début et que malheureusement, il est probable que beaucoup de personnes se retrouvent en grande difficulté à venir. Donc il faut impérativement que nous soyons aux côtés justement de ces citoyens, de ces associations, que nous engagions nous-mêmes des fonds. Et on évoquait tout à l'heure les fonds d'urgence, par exemple. Donc l'idée, c'est d'accompagner toutes celles et ceux qui sont en difficulté pour les aider à sortir de cette période difficile et pouvoir rebondir ensuite. Ça s'appelle la résilience et c'est la stratégie que nous portons. – Merci beaucoup, Jean-Luc Glaisse, d'avoir été avec nous sur ce plateau. – Merci à vous. – Pour parler, entre autres, des 3e éditions des solutions solidaires. Bonne soirée à toutes et à tous sur TV7. – Sous-titrage Société Radio-Canada –